Le tableau du corps de Christ est un thème très important et très mentionné par Dieu à l'Église à travers de ses écrits. Le plan de Dieu a été et c'est que son peuple comprenne avec exactitude ce qui est en réalité et comment il doit fonctionner dans la terre pour mettre l'évangile du royaume et influencer positivamente aux nations. Dans l'Église 1.22-23, il est écrit que sur toutes les choses Dieu a établi à Jésus comme la tête de l'Église. Dieu nous a donné à Jésus-Christ sur tout le reste et sur toute chose pour tête à l'Église son corps. Jésus est la tête de cette Église et vous êtes le corps. Les cinq sens doivent fonctionner dans un parfait état. Le prophète est le sens de la vue c'est celui qui voit c'est la main de Dieu qui travaille dans l'Église. Imagine-toi qu'il te manque un doigt de la main comment tu peux faire les choses normalement ou ça te coûterait. C'est pour ça que chaque chose coûte parce que nous sommes des fois sans quelques doigts il manque des doigts dans la main de Dieu. Celui-là est l'apostol parce que c'est celui qui donne la force. Imagine-toi si tu t'as donné un coup sans ce doigt mais le donnais avec force. Mais par contre si tu fais comme ça mais fais comme ça tu ne perds pas la force et tu frappes un coup fort un coup un coup un coup un coup un coup mais si tu te manques ce doigt la force ne s'est pas pareil nécessitant qui c'est quoi l'apostol beaucoup l'apostol c'est que les apôtoles c'est celui de l'avant que il faut que le ressusciter les morts et vous savez que la parole l'apostole vient de l'avant apostelot que c'est un enviado pour accomplir une mission avant que Jésus nomme les apôtres apôtres, ça veut dire envoyer mais on doit même envoyer là va passer le enviado Juan Carlos là va passer le enviado Dominique pour que nous ne se scandalise pas parce qu'il ne savait pas l'origine de la parole l'apôtre c'était une personne qui était préparée pour la guerre et quand il allait dans une bataille cet apôtre allait devant il affrontait il libérait l'armée c'est ça l'apôtre il y a beaucoup de personnes disent que les apôtres avaient ressuscité le mort c'est le cru de la Bible aussi mais l'apôtre s'est envoyé pour accomplir une mission combien ils sont envoyés pour accomplir une mission ? mais madame Zuma a créché d'un apostolique isaura et ça a poussé un apostolite élu ce sont tous des apôtres de la nuit à la nuit parce qu'il vient lui dire tu as un appel apostolique je suis apôtre pour que tu te nommes comme apôtre tu dois passer pour différentes capacitations il a passer par de différentes capacitations un enviado à la guerre comme un apôtre il a envoyé la guerre comme un apôtre il a préparé pour la guerre imaginez-vous si il a envoyé un apôtre à lutter avec une armée sans préparation il a l'apôtre à lutter et là l'apôtre va lutter et quand il a envoyé l'armée je m'en vais pourquoi ? parce qu'il n'est pas préparé tu peux avoir des personnes qui te nomment il y a des personnes qui peuvent te dire tu es un appel apostolique parce qu'il est un travail mais l'apôtre de la nuit au jour il ne se fait pas j'avais mon appel prophétique depuis que j'étais enfant mais ça fait quelques années après beaucoup de personnes qui m'avaient dit il m'avait l'acteur et il m'avait même envoyé et il me dit mon apôtre disait il disait mon apôtre Roberto Bonilla me mandait un anillo ungido et il m'avait envoyé une bague en vin depuis Costa Rica jusqu'au Mexique il a envoyé un prédistériau apostolique et il a envoyé un prédistériau apostolique confirmation de beaucoup d'apôtres et prophètes de l'université de mon école l'université d'apôtres et de prophètes là avec cette dernière fois si moi j'ai fruité dans la prophétie c'était encore plus alors moi aujourd'hui je peux te dire je suis prophète de Dieu et non parce que ça va être agréable à tes oreilles moi je suis une prophète que Dieu m'a marqué pour briser dans une réunion prophétique dans une réunion prophétique avec la prophète Anna Mendes elle a commencé à repartir elle a commencé à partager armes armes de guerre dans l'esprit oui beaucoup m'ont dit comment les armes et moi j'avais mes yeux fermés je disais Seigneur donne moi ces armes s'il te plaît et d'un coup je chasse et d'un coup je chasse je prends automobiliser ojo je prends je prends et quand je regarde dans les mains il y avait un marteau et je dis pourquoi je veux un marteau il y avait un marteau comme le de torse et c'était un marteau comme celui de torse il était de pierre et je dis Seigneur pourquoi tu me donnais un marteau c'est que toi tu es une prophète et romperas l'histoire au lieu d'être une prophète de paix et amour malgré que mon ancien caractère c'était tout paix et amour quand j'avais mon ministère pastoral mais Dieu a changé dans ma vie et j'ai commencé à travailler mon ministère prophétique quand j'ai commencé à fluir dans mon église après d'être la pasteure bas d'amour et en l'odio de vie il est d'amour parce que le prophète il ne l'aime pas il est d'amour les Jezabélices Jezabel odia les prophètes Jezabel aïe les prophètes il les quiere portar la cabeza ils veulent lui couper la tête quand ils sont hommes combien sont des yeux quand ils sont la vision ah, il ne faut que je ne veux pas maintenant on camberne les prophètes ils vont te aïe ils vont te aïe ils vont te aïe si tu es un prophète de Dieu ils vont te aïe quand tu es un prophète de Dieu alors quand il y a beaucoup qui t'aime je suis quand tu aimes beaucoup ay, 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 que si je ne suis pas bien parce qu'ils m'aiment je suis en train de dire ce qu'ils veulent écouter ce qu'ils veulent écouter je le suis un prophète il s'il estime je suis un peu de date je suis un peu de date avisa que je suis un Crowd pas-je de dire marier je suis un 27 alors, on va a salar ici puis on va à proximer Je vous remercie beaucoup à lui. Parce qu'il a crié pour la peine. Et ça, c'est la grande vertu de l'homme de Dieu. Les seules sont des poissons fruits dans son père. Ça ne se trouve pas si facile. Il avait crié en moi. Mais si moi, je ne croyais pas, comment ? Mais lui, oui, il croyait. Et depuis l'Argentine, je me mettais derrière le pupitre. Et je me disais au pupitre, non, parce que la femme prédicaba en une mesita encostante. Avec ce paradigme que la femme prêchait dans un autre endroit. Mais pour nettoyer le pupitre, oui, on pouvait passer derrière. Il était trois fois sain. Il était plus haut qu'eux. On nous avait élevés avec cette entrée. Il me disait à Lily. Il me disait Lily. Parade, entrez dans le poulpito. Mets-toi derrière le pupitre. Avez-ce que c'est une cuite, parce que je dis ça. Parade, entrez dans le poulpito. Mets-toi derrière le pupitre. Et j'ai commencé à prophétiser aux nations. Je disais, je ne vois rien. Seulement, je regardais des maisons à carton. Des bidonvilles à l'Argentine. Et il me disait de prophétiser. Que Dieu va t'amener dans les nations. Et vous pouvez l'Argentine. Tu t'as commencé à activer ton ministère. Celui que tu as. Si tu es né. Si tu es l'olphato. Si tu es l'olphato. L'olphato est l'évangéliste. L'olphato est l'évangéliste. Pourquoi ? Parce que Il s'aime. Avez-vous que dit le nariz grande ? Voyons ce qu'il y a en anglais. La mienne. Voyons, à ver. La mienne. Santé, voyons. Aunque t'égalons le poulpito. C'est-à-dire, l'armane. Voyons, Donde a eu d'injertar la palabra. Ils savent là où il faut injecter la parole. Parce qu'il ne doit pas jeter les perles pour ça. Et l'évangéliste a de savoir à qui il va prédiquer. Jésus est dans l'ère de prédiquer. Jésus est dans l'ère de prédiquer. Et d'évangéliser. Quand les phariseaux n'ont perdu le temps. Il n'a pas perdu le temps avec les phariseaux. Il n'a pas perdu le temps avec les phariseaux. Il n'a pas perdu le temps avec les phariseaux. Il n'a pas perdu le temps avec les phariseaux. Vite à fuite. C'est pas dur. C'est pas dur. Il y a des personnes qui se perdent. Ne perdent plus le temps. Il n'y a pas de temps à perdre. Il y a des personnes qui t'attendent et tu es tratant de convencer à l'Abuelito. Et toi qui sais de convencer à l'Abuelito ? Grand-Père, allons à l'Église, Grand-Père ! Venga à vivre ce que nous vivons, Abuelito ! Viens vivre ce que je sais trop de vivre, Grand-Père ! Déjame tranquille, si tu es un des modernes, le monde est rentré à l'Église ! Nous sommes tranquilles, nous sommes des modernes, le monde est rentré dans l'Église ! Et tu es là, Abuelito, por favor, asséna pour moi, même que ce soit ! Et tu es la Grand-Père, fais-le pour moi même ! Attaque le baptisme, asséna pour moi ! Viens dans le baptême, fais-le pour moi ! Non, pas seulement ? Ce n'est pas arrivé ailleurs ? Je n'ai ni vu rien, ils me disaient rien ! Je n'ai rien vu, on n'a pas rien dit ! Mais il y a des personnes qui nous disaient, Abuelito ! Et j'ai eu plusieurs qui disaient, Grand-Père ! Ils voulaient faire ce qu'ils vivent ! Ils voulaient faire qu'ils vivent ! Ce que toi tu vives ! Mais ils ont vécu dans son temps ! A sa façon ! Laisse-le qu'ils suivent avec sa façon ! Laisse-le ! Allà dans le ciel, nous allons avoir du temps pour nous assembler et parler de ça ! Là-bas dans le ciel, il va encore du temps pour nous assembler et parler de ça ! Maintenant, il n'y a pas de temps ! Jésus a fait comme ça ! Jésus a fait comme ça ! La parole dans les oreilles des personnes ! Le Maître, c'est l'auditif ! La bouche, c'est le pasteur ! Il a parlé ! Parce que le bon pasteur donne de bon pâturage ! Et le sens du tact ! C'est l'apôtre ! C'est l'apôtre ! Alors, l'audit ! Vous me demandez dans la deuxième... Le tact est très important dans le corps humain ! Si tu n'as pas le sens du tact ! Tu ne peux pas détecter les maladies ! Parce que le tact ! Donne le signe au cerveau ! Qu'est-ce que tu as fait mal ! Et si le toucher ne marche pas ! Il n'y a pas de douleur ! Et ces cellules cancerígenes qui sont dans la iglesia Tent le corps de Christ ! Et ça, c'est l'apôtre qui le fait ! Les cinq sens, c'est les cinq ministères ! Le toucher, c'est important ! Si toi, tu ne détectes pas une douleur ! Une situation difficile ! Cette cellule cancerígena continue à avancer ! Et ça tue ! Vous voulez un corps malade ? Continuez avec ceux d'apôtre, c'était pour avant ! Mais si vous voulez un corps sain ? Acceptez l'apôtre ! Je vous remercie ! Je vous remercie !